bonjour aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment je vais réaliser la coloration du visage sur un de mes personnages pour le du livre magical beauty donc cela c'est un peu différent parce que comme vous pouvez le constater déjà les ombres sont déjà marqués donc ça facilite quand même assez le assez le travail mais bon je voulais vous montrer comment je réalisais cette partie là je vous ferai un prochain tuto sur une sur un coloriage pour vous montrer comment je fais les visages où on n'aura pas les ombres comme celle ci donc pour le réaliser j'utilise trois couleurs des polychromos sont donc je prends le light flash numéro 132 qui était un beige très clair couleurs cher ensuite je prends le polychromos 189 cinamon et ensuite le dernier médium flèche le 131 donc en tout premier plan je couleur l'intégralité du visage avec le beige le plus clair je vais aussi sur les hommes d'ombre du dessin parce que je veux qu'elle soit aussi uniforme donc je par contre je n'appuie pas pour essayer de ne pas faire trop de marque de dessin de crayon et je fais un ensemble du visage donc c'est vrai que sur les magico de beauty il ya des ondes qui sont qui sont marqués donc ça peut faciliter et c'est pas mal au début quand vous voulez apprendre à faire les visages pour repérer les zones qui sont éclairées par le visage donc vous avez toujours la partie centrale du nez vous avez là qu'ils sont toujours les zones lumineuses ensuite vous avez la partie du mans sous le menton aussi c'est une zone où il ya beaucoup de lumière en général partie là mais ensuite vous avez des ombres qui sont plus prononcées celles du bas du visage celles qui peuvent entourer et sous le nid vous avez celle sous le nid j'ai pas encore su passer celle que vous avez entre le nid et la bouche sous la lèvre supérieure pour marquer aussi la profondeur du dessin et ensuite carrément toute la partie du coup sauf celle qui va vers vous avez un principe cette partie vous descendez et moins c'est foncé puisqu'il n'y a plus l'ombre du visage ensuite je prends toujours ma couleur en dessous la couleur un peu plus foncé là c'est la 189 donc là par contre c'est celle que je vais utiliser pour foncer bien sûr une partie qui sont déjà un peu grisé je n'hésite pas un peu à déborder en dessous c'est vite qui est trop démarcation en appuyant légèrement avec la couleur la plus claire j'accentue bien les ombres du nid après j'aime bien que le nid soit bien dessiné donc en principe on part de l'oeil et on fonce un petit peu cette partie en principe moi j'aime bien mais très légèrement voyez cette partie là pour essayer de marquer un peu plus voyez le creux le creux du visage donc c'est vraiment très léger c'est vraiment pour marquer un tout petit peu et je fais pareil bien sûr de l'autre côté donc en principe on part du coin de l'oeil vous voyez le lit étant quand même un peu plus marqué là c'est toujours un peu plus ombré un creux du visage je préfère le marquer là il marque le marque pas mais je crois que c'est dommage c'est une partie que je trouve qui est quand même importante à ombrer pour éviter que le personnage est un nez trop plat vous continuez sur les ombres du bas du visage pour bien marquer les ombres que vous avez sous la bouche ensuite là vous avez cette partie aussi qui est plus foncée et là qui est caché en principe vous avez toujours une zone de lumière au dessus de la paupière qui est vers là mais sur le dessin n'est pas elle n'est pas apparente donc là on n'a pas besoin il passe bien sûr partie sous le cou parce que là c'est sombre donc si je le laissais intact sur le dessin ça ferait trop trop noir et c'est pas le rendu que je veux avoir quand même que ça reste dans les couleurs chair donc comme d'habitude je prends toujours mon estompe que je nettoie surtout vraiment très très bien avec mon avec du sopalin comme c'est des couleurs chair si vous gardez des résidus d'ancien coloriage vous avez à avoir des traces toutes les couleurs et la peau sera un petit peu abîmée donc là où j'ai toujours mon éponge imbibé de mon alcool sans odeur alors là par contre la vidéo le rendu est très très clair je vous ferai une photo et un agrandissement sur la vidéo pour bien voir la couleur de la peau c'est vrai que là le rendu est un peu blafard sur la vidéo mais vous verrez bien la photo au final le rendu excusez moi je mets un peu de temps pour nettoyer mon crayon mais c'est vraiment très important qu'il n'y ait plus de résidus donc par contre là je commence bien par la couleur foncée que je mélange avec la couleur claire alors vous inquiétez pas alors des fois vous pouvez voir en transparence le dessin derrière mais ça sèche très rapidement et au rendu quand ça sèche vous avez pu la peau n'est plus imbibé et ça ressort beaucoup mieux ça sèche assez rapidement l'alcool l'essence s'absorbe très rapidement d'habitude je mets une feuille blanche en dessous pour éviter ça mais là c'est vrai que j'ai pas pensé à le faire c'est quand même plus pratique ça évite d'abîmer parce que les gens plus sur celui-là j'ai un peu renversé mon jus de fruits tout à l'heure donc c'est un peu dommage est-ce que ça a bien séché je vais rattraper hop voilà comme ça au moins on va pas trop par transparence ce qu'il ya derrière et ça évite d'améliorer votre livre on fait partir sur la zone claire après si vous trouvez que le rendu est trop pâle n'hésitez pas à repasser une fois que vous avez estompé de repasser un coup de crayon pour refoncer tout ça après tout dépend du rendu que vous voulez faire si vous voulez faire une peau claire très claire ou une peau mate dans ces cas là vous prenez toujours des teintes de plus en plus foncées mais toujours un dégradé de couleurs quand même uniforme je vous montrerai des rendus de peau que j'ai réalisé précédemment sur des personnages plus foncés dont j'avais fait des personnages c'était la déesse africaine où c'est que j'avais fait une peau très 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 noir et après la moyenne où j'avais fait une peau un peu plus doré mais après c'est vraiment la même technique vous partez sur la couleur la plus la plus clair que vous vous passez surtout le dessin et puis vous ajoutez les zones d'ombre après au préalable c'est exactement la même technique pour tout ce qui est pour bon là je voudrais quand même un rendu assez clair j'ai pas une peau très foncé pour pour ce dessin ce que je voudrais que ce soit vraiment tout le reste du dessin qui ressortent et non pas vraiment le que le visage pas du visage est un peu plus comment dire plus beige donc là par contre on accentue bien sûr les les zones du nez et donc comme vous pouvez le voir là c'est vraiment dommage le rendu la vidéo c'est voir si en agrandissant mais c'est pas comme vous voyez là plutôt dans ce sens là voyez vous avez bien l'ombrage du nez et la zone claire qui vient au milieu éclairer le nez donc ça donne bien une bonne démarcation donc je vais juste vous montrer hop on va diminuer hop voir si j'ai pas une autre pour voir par exemple celui là le personnage où il avait la beau beaucoup plus foncé donc là vous aviez les les zones claires et les zones d'ombre qui était plus marqué et donc c'est pareil c'était un dégradé de de marron vous avez aussi celui ci c'est la même couleur de peau que l'autre le personnage que je vous ai fait et ensuite je dois avoir et là vous avez la moyenne qui plus dans les tons de doré donc vous avez les zones d'ombre qui sont assez marron foncé et le reste les zones de lumière qui sont en donc même principe vous prenez toujours la couleur claire que vous passez sur tout le visage et ensuite les zones foncées vous prenez une teinte au dessus donc il me reste après le médium flèche 131 celui-là il est un peu plus rosé je m'en sers principalement pour faire un petit peu de couleur aux pommettes alors c'est vraiment très léger au niveau des zones des pommettes pour donner un petit peu de peps j'en mets toujours un tout petit peu je relisse bien mon crayon et là j'estompe pour bien montrer à uniformiser puis ça porte un effet bonne mine au personnage voilà donc là voici le rendu du personnage je vais vraiment vous montrer une une photo vraiment du de la couleur réelle et j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne youtube et à très bientôt et à très bientôt